J'ai de vous présenter le cours portant sur l'insuffisance cardiaque chez l'enfant. Le cours a été présenté par ma personne, Baldé Mamadouselou. Les objectifs du cours sont, entre autres, citer les principaux mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance cardiaque du nourrisson, de décrire les signes cliniques radiologiques échographiques de l'insuffisance cardiaque du nourrisson, pour citer les principales étiologies de l'insuffisance cardiaque de l'enfant selon l'âge, et proposer un traitement symptomatique de l'insuffisance cardiaque congestive de l'enfant. Pour une meilleure compréhension de ce cours, nous avons essayé de faire le plan suivant, à savoir les généralités, le diagnostic positif, le diagnostic de gravité, le diagnostic différentiel, le diagnostic éthiologique, avant de terminer par le traitement et pour clore le traitement. Une conclusion sera mise en place. Dans les généralités, par définition, l'insuffisance cardiaque se définit par une incapacité du cœur à assurer un débit sanguin suffisant pour subvenir aux besoins métaboliques de l'organisme. Sur l'intérêt épidémiologique, aux États-Unis, selon une étude de Hachu d'été en 2009, on avait élucidé 12 000 à 35 000 enfants par an, ceux qui ont présenté une insuffisance cardiaque. Une étude à Bamako également sur 5 207 enfants, 30 cas d'insuffisance cardiaque ont été rapportés sur une étude de SOHD et Hull en 2023. Sur le plan diagnostic, il faut savoir que l'insuffisance cardiaque est une urgence cardiologique majeure. Les étiologies sont multiples et peuvent dépendre à priori à l'âge. Sur le plan thérapeutique et pronostic, la prise en charge des insuffisances cardiaques repose sur les diétiques et de la prise en charge efficace de l'étiologie, qui est le plus souvent chirurgicale. L'absence de prise en charge adaptée, ce qui fait qu'un tiers des nouveaux-nés souffrant de cardiopathie congénitale meurent dans les un mois de vie. Dans le mécanisme physiopathologique, le cœur reçoit du sang par le système veineux et après, le sang est conduit au niveau pulmonaire à peine d'être oxygéné. Et ce sang, après d'être oxygéné, est redistribué dans tout l'organisme au niveau des tissus. Donc, c'est ça la physiologie normale. Donc, lorsqu'il y a un état pathologique qui se présente, il faut savoir que ses fonctions sont altérées et l'organisme ne veut pas se laisser faire. Il va directement mettre en place un système compensatoire qui, lorsqu'il est dépassé ou altéré, va se traduire par une insuffisance cardiaque. Elle peut être la conséquence des conditions anormales de pré ou de post-charge ou bien secondaire à une altération primitive de la contractilité du muscle cardiaque. Donc, à savoir le début est égal à la vitesse d'exection systolique multipliée par la fréquence cardiaque. Le volume, j'allais dire. Donc, là, des mécanismes physiopathologiques, nous avons la pré-charge, comme nous l'avons dit tantôt, qui est défini par la contrainte pariétale exercée sur les parois en diastole. En cas d'excès de surcharge, les cavités sont dilatées du fait de la surcharge volumique et de l'augmentation de la tension pariétale. L'insuffisance circulatoire survient lorsque les fibres cardiaques sont trop étirées. Un défaut de pré-charge peut être secondaire à une insuffisance diastolique, ce qui est responsable d'un défaut de remplissage des cavités. Toujours dans le mécanisme physiopathologique, nous avons, ça peut être aussi un problème au niveau de la post-charge, qui correspond à la contrainte à laquelle le ventricule doit faire face lors de la systole, au niveau de la phase d'éjection. Elle s'élève en cas d'obstacle anatomique à l'éjection ou d'élévation des résistances vasculaires pulmonaires ou systémiques. Une augmentation de la post-charge induit à une diminution de la vitesse de raccourcissement des fibres cardiaques et une diminution de la fraction d'éjection du ventricule qui le subit, ce qui va être responsable d'une insuffisance cardiaque. En troisième lieu, nous avons l'altération primitive de la contractilité du muscle cardiaque. La contractilité peut être définie par la vitesse de raccourcissement des fibres dans des conditions données de pré- et de post-charge. Donc, pour compenser une atteinte modérée de la contractilité, le cœur va utiliser sa réserve de pré-charge. Dans ce cas, on dit que le cœur utilise sa réserve de pré-charge. Si la contractilité est significativement altérée, ce mécanisme d'adaptation est dépassé et la vitesse de raccourcissement des fibres s'abaisse, malgré qu'il y ait une augmentation importante du volume diastolique du ventricule, on dit alors que le cœur en est en désadaptation de pré-charge à l'augmentation de la post-charge. Au niveau, nous avons le diagnostic positif. Au niveau du diagnostic positif, nous avons déjà la clinique et la paraclinique. ...paisant sur le nouveau-né et le nourrisson. Ces signes sont entre une difficulté alimentaire, avec une fatigabilité lors des tétés, une taquipnée permanente ou à l'effort, associée ou pas à une cyanose. On peut aussi y rapporter une mauvaise croissance staturo-pondérale, des troubles digestifs inexpliqués, à savoir une diarrhée et des vomissements, des pathologies respiratoires traînantes. Un exemple de pathologie respiratoire traînante, nous aurons la bronchiolite. Sur le grand enfant, nous avons une dyspnée d'effort, ou qui est beaucoup plus maximale la nuit, une fatigue et une angoisse. Dans les signes physiques, nous avons les signes de congestion qui vont se traduire par une hépatomegalie qui est douloureuse à surface antérieure lisse, ferme à bord inférieur mousse, plus ou moins pulsatile. Donc, ici, encore lorsqu'on parle d'hépatomegalie, on doit forcément parler d'une flèche hépatique. Et lorsque la flèche hépatique est mesurée, sur le nouveau-né de 0 à 28 jours, l'hépatomegalie, si la flèche hépatique est supérieure à 5 cm, on parle d'une hépatomegalie. De 28 jours à 2 ans, on parle d'hépatomegalie lorsque la flèche hépatique est supérieure à 6 cm. De 2 à 5 ans, on parle d'hépatomegalie lorsque la flèche hépatique est supérieure à 7 cm. De même que de 5 à 15 ans, nous parlerons d'hépatome égale lorsque la flèche hépatique est supérieure à 8 cm. Sur cette figure, nous avons un nourrisson. Ici, nous avons essayé de délucider comment chercher cette hépatome égale chez un nouveau-né. En passant de laine, il faut déprimer très doucement l'abdomen en remontant progressivement vers les côtes pour sentir le bord inférieur du foie. Sur la seconde image, nous avons l'hépatome égale qui est matérialisé par un trait noir. Toujours sur les signes physiques, nous avons une tougescence des veines jugulaires avec le flux hépatome jugulaire. Nous avons des oedèmes des membres inférieurs et on peut avoir également un épanchement pleural Ce sont des signes qui sont inconstants et s'ils sont présents, ils peuvent se traduire également par une augmentation rapide du poids. Ce sont des signes qu'on ne peut vraiment pas retrouver chez le nouveau-né, ni chez le nourrisson, mais possibles chez le grand-enfant. Le signe du Harzer est positif et qui va se traduire par un choc de pointe au niveau cypoïdien. Dans les signes de congestion pulmonaire par insuffisance cardiaque gauche, nous avons une polypnée ou une tachypnée, également une orthopnée, avec des signes de lutte respiratoire. Ces signes de lutte vont être évalués par le score de Silvermark chez le nouveau-né ou le score de CRS chez le nourrisson et le grand-enfant. Parfois, on peut avoir des râles trépites.